Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant Alors logiquement il s'agit De la figurine Batman Hulose Donc le Batman Kiri à l'échelle 1.6 Alors je dis logiquement Parce que vu que j'attends pas mal de pièces Et il se peut que ce soit autre chose Et en fait vu que là je vois que c'est marqué Ontario Alors que mon produit vient logiquement de Chine Bah je sais pas Je trouve ça bizarre quoi, alors à moins que la douane Aille changer l'étiquette ou quoi mais Mais je sais pas, je sais que j'attends quelque chose De l'Ontario mais Je pense que la boîte est beaucoup trop grosse pour ça Donc je suis quasiment sûr que c'est La figurine que je recherche Également j'ai reçu des petits cadeaux De mon meilleur pote en France Qui m'a envoyé cette petite boîte là, je ferai une petite review C'est une figurine Mattel Que je trouve vraiment cool dans un coffret Également J'ai reçu Les deux comics Batman White Knight Et J'ai hâte de me plonger dedans, de lire ça et de vous dire Qu'est-ce que j'en pense Tout simplement de ce petit comics En espérant que ce soit la figurine 1-6 de Batman Houlos Je vais vous raconter un petit peu son histoire Donc vous pouvez avoir Une partie de son histoire dans le tome numéro 2 De Batman Metal Alors tout simplement Pour faire court Il a été fait prisonnier Par le Joker Qui l'a ensuite emmené dans la rue Où il a perdu ses parents Et en fait le Joker a commencé A tuer d'autres personnes En lui disant Regarde ce qui peut arriver à d'autres personnes Et tout Tout simplement Batman a réussi à se détacher Et en fait Il lui a cassé la gueule Il lui a tordu le cou Et en fait en le tuant Il y a une toxine qui est sortie de son cou Ou de sa bouche Et tout simplement Batman n'a pas pu l'éviter Donc il l'a inhalé Les jours passèrent Et en fait Il se rend bien compte Qu'il est contaminé Et qu'au fur et à mesure Il devient Il commence à perdre la tête Donc en gros Il fait des agissements Il rigole tout seul Et en fait Il va faire venir Carrément Tout ce qui est Robin Damien Et Nightwing Dans la Batca Leur faire faire des gros entraînements Mais qui finalement Sont beaucoup trop gros pour eux Et en fait Quand il va faire une oignon Il va se permettre de les tuer Et c'est à partir de là Que va commencer Bah tout simplement Le changement en Batman Qui rit Et bah voilà quoi Alors je voulais vous dire également Que j'ai précommandé La figurine Toys Batman Forever Je suis plutôt content Parce que ça fait quand même Pas mal d'années Qu'ils montent des photos Et tout Et c'était toujours pas sorti Donc là les précommandes Viennent d'arriver Et bah je l'ai précommandé Donc voilà Donc je vous laisse place À les vidéos Et puis je vous souhaite Un bon visionnage Alors donc c'est bon On y est Voici le paquet Tout simplement que j'ai ouvert Parce que En fait quand j'ai vu Ontario Je me suis dit Tiens c'est tout simplement Le torse Qui va avec la figurine Grobin Que je n'ai pas acheté Et finalement Quand j'ouvre ça Bah je me rends compte Que ça a l'air d'être Une figurine Un 6 En tout cas la boîte Alors soit la personne A mis ça Là dedans Ce que je trouverais C'est un petit peu Bon bizarre Et un peu ridicule Donc Donc je suis quasi sûr Que c'est la figurine Que j'attends Avec impatience Qu'est-ce que c'est Alors je vais juste regarder Ouais c'est ça Ok Ok c'est donc La figurine Houlos Je vais mettre Les trucs à la poubelle Et je remets La vidéo Alors une fois Que c'est nettoyé Bah je vais vous montrer La boîte Tout simplement Elle est Bah sobre Toute noire Quand un petit peu Abîmée là Faut savoir Que c'est pas de la marque Cette figurine là C'est Je sais pas en fait Quand vous tapez Batman Batman 1.6 Houlos Sur ebay Vous tombez tout simplement Sur cette figurine là Et je me suis dit Pourquoi pas l'acheter Faire une review Et vu que c'est Un de mes personnages préférés Bah je me suis dit Let's go quoi Alors S'il y a des modifications A faire Je les ferai moi même Et puis Et puis voilà Donc ça peut être intéressant De faire également Une vidéo là dessus Et voilà La fameuse figurine Alors on va commencer Tout de suite Avec les accessoires Donc ici On a tout simplement Le pistolet Et faut savoir en fait Que ce pistolet C'est tout simplement L'arme qui a servi A tuer les parents De Bruce Wayne Et en fait Le Batman Houlos S'en sert Contre les ennemis Tout simplement Mais les ennemis Qui sont des gentils Donc voilà Mon avis là dessus C'est que C'est pas terrible en fait C'est vraiment Un gros morceau de plastique Comme vous pouvez le constater Pas grand chose A dire là dessus C'est même le canon là Hop C'est pas du Hot Toys Mais ça je m'attendais Vraiment A pas que ce soit Un truc de fou Mais je me suis dit S'il y a les bases Bah pourquoi pas Acheter des accessoires Qui pourront faire Que ça ferait une belle figurine Comme le pistolet Là on peut voir Que si on achète Un vrai flingue Ça pourrait être assez sympa Alors ici on a deux couteaux Avec des points américains Eux par exemple Sont plutôt jolis Plutôt bien fini Franchement Le bois et tout C'est toujours plus joli Que le pistolet Ici on a des espèces De petits batarangs Avec l'emblème Du Batman Qui rit Avec du sang dessus Ouais c'est sympa C'est sympa Après Ouais c'est pas non plus Du Hot Toys Mais c'est sympa C'est plutôt cool D'avoir des accessoires Ensuite ici on va avoir La petite seringue Alors je sais pas trop A quoi elle sert Puisque j'ai pas lu La BD Batman qui rit Mais je crois que C'est une seringue Qui sert à infecter Les ennemis Mais j'en saurais plus Quand je vais lire Le comics En question Ouais c'est plutôt sympa Mais en fait Ça tient pas quoi Tout simplement Il aurait fallu mettre Un petit ressort Avec un Un truc pour retenir Ouais elle s'en plus C'est plutôt sympa Parce que Ça fait un accessoire en plus Au niveau des mains On dirait vraiment Les mains de Freddy C'est C'est Ouais C'est en plus Pas grand chose à dire dessus Ouais elles font Elles font le taf Elles font le taf Elles sont abîmées Voilà pour ça On a 6 mains Exactement La peinture Au niveau de la peinture On est sur Du marron Bah un peu de pourriture Avec du blanc Et les ongles Qui sont plutôt bien fait Donc alors ensuite On va prendre La tête Que voici Ouais Sans plus quoi Je sais pas Le problème qu'il y a C'est qu'en fait Le Batman Hulose Il est pas Il est pas Pas fait pour être propre Donc Et vu qu'en fait On a aucun comparatif D'une autre figurine 1.6 Pour l'instant Ça me va Ici on a le haut De son casque Qui se met Comme ceci Alors au niveau des oreilles C'est tout simplement En caoutchouc Vous l'avez bien deviné Sur le haut du crâne On a des Des blessures Ouais Alors donc là On va passer A la fameuse figurine Alors on va passer A la figurine Donc dessus On a tout simplement Une deuxième tête Avec un deuxième masque Casque Ou couronne Je sais pas comment Vous pouvez appeler ça Il est vraiment laid Franchement Bah que ce soit Déjà le personnage Mais en plus de ça La peinture Et puis Ouais non C'est dégueulasse Enfin c'est vraiment pas beau En termes de peinture Puis Ouais Il y a quand même Des petits effets Genre brûlés là Mais qui rendent pas trop mal Tu sais que la peau Elle est attaquée Mais Tu sens que ça aurait pu être Plus joli que ça Quoi On va lui remettre Le home Ouais je vais appeler ça Le home Tiens tout simplement Tac C'est certainement pas Celui là que je mettrais Parce que J'aime pas du tout La peinture qu'ils ont fait dessus Le L'effet de sang Finalement Ressort de couleur Au rose Et Bah je trouve ça pas beau Du tout en fait Donc je vais refaire Une peinture dessus Après au niveau du body Puis même des vêtements Ce que je trouve un peu dégueulasse C'est que tout simplement Bah ils se sont pas fait chier Ils auraient pu mettre Un petit truc de couleur noire En dessous Mais non Finalement Ou même un body noir Mais non On voit la peau Donc ça je trouve ça vraiment laid Le truc qui est apprécié C'est qu'il y a des petits fils de fer Au niveau du col Donc on va pouvoir donner L'effet qu'on veut Donc ça c'est plutôt sympa Ici on va remarquer Que ça tient juste Sur des petites plaques De plastique Transparentes Comme on peut le voir Juste ici La matière Du vêtement C'est tout simplement Un tissu Cheap C'est vraiment cheap En même temps Au prix de la figurine C'est un peu normal Mais bon Tu sens que Ça aurait pu être mieux Ici on a carrément La fermeture éclair Mais Enfin même pas de fermeture éclair Mais on a du scratch Pour ouvrir le pantalon Et tout simplement Ça s'est décousu Donc il y a ça à refaire Par dessus aussi Il y a quand même Du taf à faire Mais bon En achetant cette figurine là Je savais que j'allais avoir Un peu de taf à faire Si je voulais avoir Une belle figurine On va passer au pantalon Alors le pantalon Il est tout simple C'est un effet de cuir Des petites poches à l'arrière Les bottes par exemple Sont vraiment jolies Elles sont stylées Elles sont vraiment stylées Les lacets sont trop grands Donc ça Ça va être à découper Mais Non franchement Elles sont plutôt jolies Et Bon par contre Tu sens que les chevilles Sont pas très Solides Donc il va falloir Le socle Que j'ai acheté Et que j'ai reçu La semaine dernière Donc ça c'est plutôt cool Là dessus J'aurais aimé En fait Ici sur la veste J'aurais aimé En fait Qu'il y ait des trucs En métal Bah là en fait Tu le vois Qu'il y a Un fil métallique Pour pouvoir donner une pose Ah ok Ils en ont mis juste Un seul côté Ouais Ça fait chier Ils auraient pu en mettre Des deux côtés C'est pas terrible Donc ici Au niveau des avant-bras On a aussi Des petits Trucs en métal A l'arrière C'est ça Tac Bah bon Le truc qui est sympa C'est qu'au moins J'ai les bases Et je vais pouvoir M'amuser à faire Un truc cool En regardant les BD Et je vais la modifier Je referai une vidéo Là dessus Quand je la modifie Déjà c'est plutôt sympa De voir comment elle est Quand tu l'achètes Sur Ebay Je vous parlerai De son prix A la fin Donc là On va voir Avec la deuxième tête Putain de merde Attends je vais retirer Le home là Parce que Donc voilà Avec cette tête là Donc les deux têtes Côte à côte Il y a même Une différence de couleur Au niveau des bas Du visage On voit que celui-ci Est beaucoup plus blanc Que celui-là Celui-là Il fait vraiment Plus dégueulasse Genre un blanc Blanc passé Ouais Ouais mais au moins Il y a les bases Ça c'est plutôt C'est ce que je voulais Mais il y a quand même Du taf à faire Pour avoir un truc Un beau truc On va faire quelques pauses Et puis Et puis on fera la conclusion Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que cette petite review vous aura plu, pour moi je vous la déconseille totalement on va dire, à part si vous êtes comme moi quelqu'un qui aime faire des custom genre modifier etc, moi je kiffe ça, je l'ai acheté en connaissance de co, je me disais qu'il allait avoir quelques modifications à faire, et vu qu'en fait il n'y a pas énormément de figurines de Batman Houlos, je me suis dit que ce serait plutôt cool de la modifier et puis de la faire comme j'aime, maintenant il y a quand même pas mal de boulot à faire dessus, Il faut savoir que là en faisant des pauses, j'ai la jambe qui s'est tout simplement déboîtée, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, au niveau de son prix je l'ai payé 120$, mais je pense que 80$ c'était vraiment le prix maximum à mettre dedans, voire peut-être 100$, Mais bon, je vais modifier ça, je referai une vidéo de comment je l'ai modifiée, et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !